coucou nous revoici dans une deuxième vidéo let's play du parrain 2 sorti en 2009 sur xbox 360 ps3 et pc édité et développé par electronic arts c'est un jeu donc d'action ouais d'action à la troisième personne avec des petites interactions on va dire stratégiques et un petit peu de voilà un petit peu rpg mais bon c'est c'est vraiment le plus très basique mais en tout cas ça en fait un jeu vraiment très très bon il avait été noté dans les 14 sur 20 à l'époque et moi je mets très 14 facile et même un peu plus tu t'appelles avec ton zippo toi tu te crois malin avec ton zippo toi ah là là donc voilà donc là nous sommes bon des fois il sort des répliques un peu à la con les mecs ils nous attaquent attendent pour l'instant il ya personne qui nous attaque donc arrête ton char là tiens voilà allez un taxi ça va être bien alors on peut aussi corrompre une personne qui aurait pu nous voir sauf que là on la voit pas j'ai pas fait gaffe du coup les flics viendront quand même et ce sera et quelqu'un dira que j'ai volé la voiture mais bon les flics vont pas me rechercher pour autant sauf si je reste dans le coin bien entendu ben les petits trucs comme ça qu'ils sont quand même je trouve bien pensé merde juste à côté le con ah oui une belle bande de macaroni tu as tout à fait raison mec alors quand on maintient le bouton c'est lequel le bouton alors c'est le bouton qui est au dessus de la cachette gauche ça devait être r je sais plus c'est pas herbais ça devait être autre donc voilà quand on maintient avec le stick on peut choisir donc son arme d'accord ensuite la croix directionnelle on peut choisir le cocktail molotov de la dynamite d'autres d'autres explosifs en fait voilà mais là je vais prendre une arme donc voilà voilà Alors attendez, par contre, je vais vérifier un petit truc Ouais, voilà, j'enlève, je remets Il a bien l'empreinte de la mort Et en mettant l'empreinte de la mort, la cible dessus Il n'y a que moi qui pourrais le tuer Mes hommes me laissent confère Par contre, si je ne mets pas l'empreinte de la mort Eh ben, ils risquent de faire rater le truc Et de ne pas le tuer comme il faut Et voilà Donc là, jetez-le d'un toit ou d'un étage élevé Il faut déjà que j'arrive, parce qu'avec les hommes de main Merde Qu'est-ce que je fais, moi ? J'ai plus de munitions pour le... Ah, j'ai plus de munitions pour le... Pour le fusil à pompe C'est pas très grave non plus C'était malin ça T'es malin, gars, de te faire péter... C'est très fort, là Alors, attends... Je n'arrive pas à les viser comme je veux, là Ça, c'est fait Alors, moi, ce que j'aimerais, c'est aller au-dessus Ah ouais, mais on ne peut pas ici, en fait Aller au-dessus D'accord, donc il faut que je redescende Très bien Peut-être que je peux passer par là J'en sais rien, moi Non, on ne peut pas Très bien Oh, joli ça Coupe-moi le grillage Je pense que ce sera utile Oh Ça va aller, Alexa C'est pas ça Ah là Je rajoute un troisième gars Parce que je trouvais que ça faisait quand même Un peu just quand même Ah, est-ce qu'on fait péter le truc ? Parce que faire péter... Ah, finalement, non Finalement, non Je fais ça pour rien Parce que, bon, si je fais péter Et puis Capri, il n'est plus là Ouais, non Bon, je recharge on va essayer de varier un peu le plaisir d'ailleurs pas mal de mecs là-haut je pense alors je siffle les mecs pour qu'ils restent vers moi habillé juste là à lui ce qu'on a donc en fait on recommence lui c'est jeter le d'un toit ou d'un étage j'ai levé va pas être bien compliqué voilà par contre si bah ouais par contre je sais pas où est-ce qu'il est ce qu'on l'a tiens heureusement qu'il m'a ressuscité parce que j'ai cru que c'était foutu bon bah écoute mon gars je vais te faire tomber moi depuis le haut allez c'est parti et voilà le bras droit de mangano était définitivement éliminé et voilà ça c'est bien alors l'avantage c'est que ça permet d'affaiblir la famille bien évidemment et en plus de ça et ben je veux dire voilà en général ils font partie des hommes qui qui vont aussi attaquer vos commerces donc voilà ça fait toujours le bras droit avec un certain nombre d'hommes en moins qui va essayer de piquer votre commerce ça en fait toujours un peu moins bon maintenant j'ai fait ça pour vous montrer mais il ya une alternative c'est à dire que bon vous avez compris que c'est soit on les butent tous un ainsi que même le voilà soit on les butent tous jusqu'au dernier le boss le donne ou alors ou alors ce qu'on fait c'est qu'on récupère donc tous les commerces pour accéder donc au domaine façon c'est c'est quand même un truc il faut faire voilà on peut s'amuser à tuer tous les hommes même si c'est pas forcément nécessaire mais ça aide ça c'est moins difficile du coup et sinon on prend tous les commerces mais on leur fout la paix en fait et après on va au domaine on fait tout péter et ça but tout le monde parce que forcément ils se sont tous regroupés au domaine donc voilà enfin on fait péter le le domaine de la famille voilà donc ça c'est toujours intéressant ça c'est petit truc ça c'est c'est quoi ça voilà il ya des fois des gens qui peuvent vous renvoyer l'ascenseur des gens qui peuvent bon bah voilà proposer une guérison rapide reconstruction de commerce on peut avoir ça aussi par des commerces qu'on peut escroquer des monopoles le renvoi de la police commenté contre tony rosato ça s'est fait renvoi de la police machin compté contre granado ça s'est fait alors on peut faire aussi des trucs que de façon c'est vrai que c'est plutôt bien vu je trouve ça permet d'affaiblir toujours les familles rivales donc ça c'est bien bon là l'heure qu'il est il me reste plus que mangano à un coincé je sais pas si j'aurai d'autres d'autres familles à buter mais j'aurai d'autres choses à faire ça c'est sûr donc là on peut enlever ça donc lui c'est bon il est capote pour faire un petit tour vite fait quand même dans new york c'est hors de vous montrer peut-être un peu à quoi ressemble new york histoire d'avoir un voilà histoire d'avoir un petit aperçu de de la ville bon c'est pas spécialement beau je trouve que non je trouve que graphiquement c'est pas du tout à la hauteur d'une 360 une ps3 non pour l'époque non par contre comme je vous ai montré les expressions faciales des des les visages les visages et animations des personnages sont très très bonnes par contre voilà graphiquement ils ont quand même bossé là dessus les voitures sont assez bien modélisés sont bien représentatifs de l'époque donc le star se passe dans les années 50 voilà là ici j'aurais pu trouver un raccourci faire péter le mur mais bon vu que je peux passer par là finalement il ya aucun intérêt mais bon certains coins je peux vous dire faire péter un mur comme j'ai fait tout à l'heure dans la banque c'était quand même utile la voiture où j'ai foutu bah tiens ouais le taxi ouais c'est vrai je vais monter par là alors on a aussi comme dans les gta les radios ou comme dans les mafias ah bah là mauvais exemple là parce que ça marche pas avec le taxi bon par contre je sais pas s'il y a des missions taxi ça m'étonnerait mais donc honnêtement je vois pas la je verrais pas trop l'intérêt dans le parrain gta bon c'est vraiment du bac à sable non il faudrait que je pique une autre voiture pour vous montrer seulement gano est mort bon débarras je pique une autre voiture pour vous montrer en fait tiens là par contre il y a un truc que je comprends pas non plus tiens ah bah ça y est alors en fait j'étais pas sur le bon bouton donc ça se trouve dans le taxi je pouvais mettre un radio aussi je suis bête et Un grand vert, on dit mieux que ça ! les radios sont pas mal donc voilà New York ils m'ont très vite fait les petits bâtiments maison new yorkaise voilà tout simplement je vais vous montrer ma petite piôle parce que c'est ma première planque ah mais pourquoi je tiens je peux pas y passer par là c'est pas la bonne porte c'est pas la bonne porte voilà avec l'écusson Corleone donc en fait sinon quand vous voulez de l'argent vous rentrez dans votre planque de toute façon ça a été dit à l'écran l'argent a été dissimulé il faut retourner principalement à une planque eh bien il y a une banque c'est tout simple en fait bon faut amener 2-3 armes quoi et puis voilà donc là moi je reviens là pour faire un petit peu le plan des munitions chose qu'on peut faire dans les planques en temps normal ça par contre ça le don de me gonfler parce qu'on peut même pas éteindre la télé je sais c'est complètement con mais j'aime bien ah bah ça c'est sympa c'est surtout qu'en plus j'en ai un petit peu besoin en plus donc ça c'est bien voilà c'est vraiment c'est juste un espèce de c'est un grand studio quoi c'est vraiment le studio qui fait genre à peu près 40 mètres carrés quoi c'est mais c'est sympa alors le truc qui est con le truc qui est con c'est qu'on arrive par la porte là mais si je peux passer là en cassant la fenêtre c'est très con voilà c'est super drôle en fait c'est super marrant c'est je me souviens que je l'ai fait pour parce qu'il y avait des flics j'ai voulu me barrer parce que j'ai fait une connerie mais je me suis barré par les toits ah ou alors c'était une mission je me rappelle plus maintenant en tout cas je parcourais les toits comme ça voilà je parcourais les toits machin il y avait des flics il fallait les buter donc en fait de toute façon il fallait attaquer le business Dominique oui papa ouais je sais donc voilà c'est moi en tout cas je dis c'est un très bon jeu même si graphiquement il n'est pas à la hauteur des consoles de l'époque parce qu'à cette époque là il y avait déjà pas mal de jeux qui étaient quand même assez jolis voilà après moi je refuse de dire que le jeu est quand même moche parce qu'il y a plein de trucs sympas là vous voyez là je regarde jamais ce genre de détails là mais je vous le montre petite feuille comme ça là par terre qui bouge voilà c'est pas c'est pas folichon mais c'est c'est à le mérite d'être ça quoi ils ont pensé quand même à être un petit peu soigneux pour des trucs quoi c'est donc voilà il y a des animations qui sont sympas on peut parler à quasiment tout le monde dans la rue plein de trucs vraiment sympas alors là le truc aussi que je voulais dire et ça je trouve que c'est vachement intéressant d'aborder ça c'est qu'en fait vous voyez là je viens de prendre une espèce de une voiture un petit coupé sport il y a là les deux goliots là ils vont rester comme des cons donc je pars sans eux mais ça c'est pas grave peu importe endroit où je vais m'arrêter ils vont être ça donc il y a un mec qui rentre mais les deux autres je peux pas les prendre la première fois je me suis dit mince est-ce que je dois obligatoirement prendre une voiture à quatre portes et donc en l'occurrence forcément avec deux places en plus et ben non c'est pas nécessaire comment ça les manganos vous ont pris ah bah j'ai pas dû faire gaffe ça alors bon alors le truc qu'on peut faire aussi c'est quand on se fait attaquer si on n'a pas envoyé assez d'hommes ou alors comme moi la connerie que j'ai faite que j'ai pas du tout fait attention et que je me suis fait piquer un commerce et ben on peut renvoyer soit on y retourne pour de nouveau escroquer le mec quitte même à avoir une augmentation en lui faisant un petit peu plus peur ou alors et puis alors c'était où ? ça devait être en Floride ça encore ouais ça pèse principalement en Floride de toute façon que ça arrive parce qu'à New York j'ai buté tout le monde donc euh donc voilà soit ça peut être là et ben c'était celui-là qui viennent de me prendre soit je fais ça et j'envoie des hommes soit j'y vais moi-même soit j'envoie mes hommes je peux poser une bombe pour les emmerder et bon du coup bah aucun argent ne rentrera pendant un petit moment euh sinon on peut tenter une attaque on envoie des hommes et des hommes qui tiennent du coup donc là j'en sélectionne un il me met vous avez autant de chances de réussir que d'échouer là t'en choisis un deuxième il te met pareil là du coup tu prends lui très bonne chance de réussir voilà là j'en envoie carrément 4 et là les chances de réussite sont bonnes donc on fait ça et on aura peut-être on va peut-être récupérer le commerce voilà bah tiens bah ce qu'il fait que lui du coup il va monter dans la bagnale parce que j'ai envoyé l'autre et manganou attaqué par vous à GRZ Sportbar voilà vous voyez avant je m'emmerdais à me déplacer moi-même mais quand je veux faire autre chose j'envoie mes hommes et en fait ça revient au même vos hommes ont pris GRZ Sportbar ça y est c'est déjà fait non mais c'est un truc de malade ça c'est un truc de fou tain les mecs vous avez bossé comme des c'est bon ça et bah écoute on revient vers moi toi et puis euh... non bravo bravo les mecs bravo 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 on va retourner voir à quoi ça ressemble la Floride voilà et normalement c'était ça non c'était pas ça non c'était pas ça c'était pas ça c'est ça ah mais oui mais c'est qu'ils m'en ont pris rien ces enfoirés là j'oubliais on va essayer celui-là tiens on va tenter une autre attaque oui t'inquiète ouah ouais donc là par contre là vous avez peu de chance de réussir renforcer les effectifs donc là pour le coup ça va pas le faire pour le coup ça va pas le faire donc en fait il faut carrément bah retirer quoi et ne pas attaquer il vaut mieux y aller soi-même quand on y va soi-même d'ailleurs c'est euh... bah ça se passe euh... ça se passe relativement bien voilà il y a des fois mais il faut dire que bon là le chantier il est assez gros il y a des mecs un peu partout bon euh... voilà je comprends après qu'ils puissent pas s'en sortir les mecs je comprends bien je comprends bien ah sinon pendant que je suis à New York il y a peut-être un truc que je peux faire je peux peut-être essayer de faire exactement la même chose mais à Cuba par contre je pense que ça va pas le faire parce que les mecs ils vont crever un peu de temps quoi c'est... c'est pas faisable je pense que c'est... je pense que c'est pas faisable à mon avis non c'est trop chaud là mais bon mais qu'est-ce que j'ai fait ? mais c'est pas vrai je me suis trompé ah la navigation elle est à la fois ergonomique mais alors quand on fait l'imbécile comme moi c'est pas la peine alors on recommence voilà, en savoir plus tentez une attaque voilà ça va me remettre la même chose que tout à l'heure c'est pas la peine c'est... non vous avez de très bonnes chances de réussir il est fort probable que vos hommes réussissent leur mission bon allez tentez une attaque on y va et voilà on tente le coup quoi on tente le coup on tente le coup là maintenant du coup je suis tout seul en bagnole voilà donc en gros je fais un petit peu la flingue ah oui j'ai pas remis des gardes dans ce truc là ah oui j'ai pas remis des gardes dans ce truc là ok ok garde souhaité euh... ah je sais pas on en fait comme ça 5 voilà bah voilà qu'est-ce qu'il dit le téléphone ? il y a pas un téléphone là ? ah bah non il est là-bas, il est de l'autre côté de la rue euh... je suis vraiment désolé ça se reprend du... euh... hola vous êtes seigneur Dominique ? ouais, qui est-ce ? je m'appelle Maria, Maria Torres je suis une employée du bureau del presidente en quoi puis-je vous aider ? nous vous avons remarqué récemment vous avez l'air de bien aimer notre pays euh... c'est exact c'est neuf j'aimerais vous parler d'une chose auriez-vous la gentillesse de venir au palais présidentiel en tant qu'invité d'honneur ? nous pourrons y discuter tranquillement adios allez au palais présidentiel bon bien sûr c'est à Cuba hein bien entendu j'espère que cette blague me jouera pas les tours ouais ouais et bah écoutez euh... ouais bon on va faire comme ça hein on va retourner à Cuba de toute façon euh... faut y retourner et... bah... ça marchait pas d'autre côté tiens ah oui c'est vrai j'ai oublié faut que j'aille à l'aéroport voilà ça y est c'est fait voilà voilà plusieurs vues comme dans un... comme dans un... comme dans un jeu de course en fait je vais m'arrêter là bah... comme un abruti et... hop là je vais m'arrêter là pour vous dire euh... bah écoutez euh... à la prochaine euh... donc pour une troisième vidéo euh... je pense que euh... ouais je pense que je vais en faire une troisième ouais et euh... bah voilà je vous remercie d'avoir regardé la vidéo euh... je vous embrasse tous euh... merci à tous ceux qui sont abonnés et puis euh... bah n'hésitez pas euh... voilà... à aller sur mon blog euh... blogspot.fr voilà cette vidéo a d'ailleurs été présentée par ce même blog oldschoolgameuniverse.blogspot.fr n'hésitez pas à vous inscrire sur le blog et à vous abonner sur la chaîne euh... je vous remercie beaucoup allez pour votre fidélité merci et à bientôt